Le 11 octobre 1867, Alexandre Bills inventa l'ascenseur. Garrett Morgan est celui qui est à l'origine des feux de signalisation, les feux tricolores, communément appelés les feux rouges. Cette invention, c'était le 20 novembre 1923. Joseph Nichols et Lewis Lamiter ont inventé la lampe électrique. John Histenar a inventé le frigo, le réfrigérateur. C'était le 14 juillet 1891. C'est encore des Noirs qui sont à l'origine de l'invention de la machine à écrire le 7 avril 1885. John Smith est celui qui a inventé les freins de voiture. Là, on est en 1872. C'est chez Carta Job encore, le Noir, le Sénégalais, qui inventa le carbone 14. Robert Peter Scott inventa la moissonneuse batteuse. La liste est longue. Je peux continuer à vous citer. Il y a une centaine de Noirs à faire des inventions qui ont choqué le monde. Mais vous n'allez retrouver aucun de ces noms-là dans vos livres d'histoire. Dans nos livres d'histoire, il y a un prof là qui nous faisait réciter une récitation. La récitation, c'est « Corneille est assis sur la racine de Molière et Boileau de la Fontaine Fable. » Ça dit que ça, ce sont les écrivains français du 17e siècle. « Siècle de la lumière parait-il ». Mais c'est ça qu'on apprend. Mais on ne nous apprend pas que ce sont des Noirs qui sont à l'origine de beaucoup d'inventions dans le monde. Ça, on ne le sait pas. Alors, les amis, il y a quelque chose qui vient de nous choquer. Maxwell Shikobutsu, un jeune Zimbabwe qui a fait une invention d'un niveau mondial, de classe mondiale. Il a inventé un hélicoptère qui peut fonctionner sans carburant, ni Corézone, ni rien, rien, sans carburant. Un téléviseur qui peut fonctionner sans câblage, sans alimentation, rien, rien, rien. Une voiture sans... Elle dit que lui, son invention, c'est au-delà de Elon Musk. Elle dit que c'est un niveau plus supérieur. Parce que sa voiture, pas de batterie de recherche, rien, rien. Tout est réinvénable. Malheureusement, malheureusement, comme vous le savez, ça ne fonctionne pas. Et la dernière nouvelle qu'on a, il est dans un état assez critique. Il a été même empoisonné. Et on va en parler dans cette vidéo. Si vous venez de me découvrir, moi, mon nom, c'est Justin Morthodé. Je suis à la base architecte. Je suis également entrepreneur. Et avec Vivre et Réussi en Afrique, notre objectif, c'est d'amener les gens à comprendre un peu le monde dans lequel nous sommes. Parce que tout ce que nous sommes en train de vivre dans ce monde a une base. La base est économique. Religion, culture, tout, tout, tout. Tout ce que vous voyez, politique, tout a une base économique. Donc, nous, on pense qu'il faut que les Africains s'investissent dans tout ce qui est économique, dans le business, création de richesses, l'utilisation à bon escient d'Internet. Parce que là, ce qu'on est en train de vivre avec Internet en Afrique, en fait, on est en train d'amener les Africains à oublier leurs 20 problèmes, à s'insulter sur les réseaux sociaux comme ça, à mettre des commentaires insultants, au lieu de passer du temps sur Internet à convertir leur temps en argent. En 2017, il y avait une vague de millionnaires, de multimillionnaires qui se sont créés un peu partout en Europe grâce à Internet. Pendant ces temps, quand ça arrive en Afrique, c'est pour nous distraire. Voilà pourquoi moi, aujourd'hui, j'accompagne beaucoup de personnes à gagner concrètement leur vie sur Internet, surtout à convertir leur temps passé sur Internet en argent. Et voilà pourquoi j'ai mis sur pied un programme. Vous pouvez aller voir dans la description de cette vidéo. En haut ou en bas de cette vidéo, vous allez voir une liste de descriptions de tous les services que je propose. Je propose aux gens de payer des terrains, d'acheter des terrains en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Burkina par échelonnement. Donc, petit à petit, vous pouvez également nous confier vos projets. Si vous avez une entreprise et que vous avez du mal à scaler ça, nous avons une équipe, une agence, une SMMA, social media, marketing agence qui va s'occuper également de vous amener à un autre niveau de votre business. Et tous les autres détails, les activités sont dans la description. Je vous invite tout simplement à aller voir des e-books gratuits, les extraits de mon livre. Et puis voilà, vraiment beaucoup de choses que je vous invite à aller tout simplement voir dans la description de cette vidéo. Alors, je vais revenir au sujet principal de cette vidéo avec Maxwell Shikombutsu. Alors, c'est un jeune Zimbabwe qui a fait sur pied quelque chose d'assez exceptionnel. Malheureusement, quand c'est comme ça, moi je me rappelle très bien que j'avais fait une vidéo ici. Je vous ai dit, même si demain, vous sortez dans la rue et que vous décidez de distribuer de l'argent gratuitement aux gens. C'est-à-dire que vous êtes tellement généreux que vous dites, ok, vous allez sortir dans la rue et puis voir tout le monde, tous ceux qui sont dans la rue là, vous allez les donner de l'argent gratuitement. Vous aurez des personnes qui vont chercher à vous éliminer. Oui, même si elle dit que, voilà pourquoi il y a un artiste qui a dit que malgré l'amour de Dieu pour l'humanité jusqu'à envoyer son fils. Les gens ont tué son fils. Elle dit que quelqu'un il t'aime jusqu'à pour sacrifier sa vie pour toi. Elle dit que quelqu'un il t'aime jusqu'à envoyer son fils, mais on a tué le fils là. Elle dit que nous sommes dans un monde où quand tu réfléchis un peu, tu te dis que mec, les gens ils réfléchissent comment en fait ? Quelle est la mentalité des gens ? Mais en réalité, quand tu comprends le business, tu sais que c'est de bonnes guerres en fait. C'est des guerres en fait. En business, tu viens, tu mets quelque chose sur le marché qui va étouffer ce que moi je fais, qui va étouffer. Si vous venez aujourd'hui, on a vu ça avec le cas de coronavirus, avec les malgaches qui ont mis sur pied le remède de coronavirus. Mais l'OMS a pris l'affaire comme c'était vraiment non, que c'était ceci, mais il y avait une altercation avec le Madagascar. C'est comme si le Madagascar, non. Parce que le business, quand vous venez, c'est pour cela, je vous dis souvent ici sur cette chaîne, soyez très stratégique dans le business que vous faites. Quelle que soit la bonne invention, la bonne idée que vous avez, que vous voulez venir mettre sur le marché, sachez que ça va déranger les gens. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais si vous inventez par exemple, un exemple, un téléphone qui appelle les gens sans mettre de crédit dedans. Vous êtes en train de menacer le marché de qui? Dites-moi dans les commentaires, je ne vais pas répondre à ça. J'ai dit que je reprends la question, si vous venez sur le marché, vous mettez sur pied un système qui permet d'appeler les gens sans Internet, sans rien, sans mettre de crédit dans le téléphone. Vous êtes en train de menacer le marché de qui? Et vous pensez que ces personnes-là vont vous laisser? Non, vous êtes en train de menacer le marché des gens. Ils vont tout faire pour vous éliminer. Voilà pourquoi Idrissa Berkane dit souvent que quand on n'arrive pas à éteindre le message, on cherche à éteindre le messager. Parce que c'est la source du message. Et c'est ça. Quand on n'arrive pas à éteindre la personne ou bien on n'arrive pas à éteindre les intérêts, c'est lui la personne qui... On n'arrive pas à éteindre les idées qui vont faire diminuer nos intérêts. On va tout faire pour éliminer la personne qui a émis ses idées. C'est très... Elle dit qu'il faut comprendre ça. Voilà pourquoi quand on venait dans le marché, il faut faire très, très attention. Maxwell Chokombutsu a inventé un hélicoptère qui fonctionne sans carburant, sans rien. C'est renouvelable. On n'a pas besoin de mettre carburant, rien, rien. Est-ce que vous voyez ça? Un téléviseur qui fonctionne sans branchement, sans câblage. Il a dit que tu branches et puis tu regardes la télé, tu câbles toutes les chaînes que tu veux. Le gars, il est fort. Il est fort. Une voiture sans carburant, sans batterie électrique, il a dit que ça, c'est le niveau au-delà de Tesla. Voilà, il est parti pour demander un brevet, pour dire que voilà, breveté, moi ça, tout ça, ce sont mes inventions, je veux des brevets. D'abord, on a demandé, ok, on va acheter. Il a dit que non, il ne veut pas. C'est là que, voilà, il a signé son arrêt de mort. Quand on a demandé qu'on va lui racheter ses brevets et qu'il a dit non, voilà, c'est là qu'on a signé son arrêt de mort. Quand on a cherché partout, trouvé des explications de gauche à droite, on a dit que, ok, elle dit que la raison pour laquelle on a refusé le brevet, c'était que son invention défiait les lois de la physique. On parle de quelle loi ? Les lois, c'est son, la loi de la physique, vous parlez de quelle loi ? On a, toutes les personnes que j'ai citées là, les inventions là, avant ça, il n'y avait pas, il y avait la physique, mais quand on a inventé quelque chose, ça ne respectait pas. Vous prenez par exemple Galilée. Galilée, parce qu'avant Galilée, les gens disaient que c'était la terre qui était fixe et c'était le soleil qui tournait. On dit que le soleil, c'était avant Galilée, c'était le soleil qui se lève à l'est et puis se couche à l'ouest. Ça, c'était avant Galilée. Mais Galilée est venu dire que non, le soleil ne bouge pas, c'est plutôt la terre qui tourne. On dit que non, toi, tu es en train de défier les règles de la physique, les lois de la physique. On a tué Galilée pour ça, pour ceux qui se souviennent de l'histoire. Mais effectivement, pourtant, c'est ça sa dernière phase, pourtant elle tourne. Mais pourquoi on vient nous dire, ça dit que la connaissance de l'homme actuel est limitée. Ça dit que le niveau de connaissance de l'homme actuel est limité par rapport à ce qu'il connaît, par rapport à ce qu'il a déjà vu. Mais par rapport à ce qu'il n'a pas vu, on ne peut pas juger par rapport à ça. Donc, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut faire, c'est pour voir est-ce que ce que le petit a fait, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Et ça fonctionne. Malheureusement, on dit que non, que ceci, c'est là. Tous ces Africains, les Gareth Morgan, les Kiki, les Cheikh Anta Diobla, ce qu'ils ont inventé n'existait pas avant. Donc, aujourd'hui, c'est de cette manière-là que le système mis en place est créé pour amener les Africains à croire qu'ils ne sont pas capables. À croire que tout ce qui est bien vient du noir. Pour finir, je vais vous raconter une petite histoire. J'étais avec un oncle. C'était moi qui étais au volant, lui était assez à côté de moi. On arrive au feu comme ça. Bon, c'était un oncle qui était venu du village. Donc, il était quand même instruit, mais il était venu du village. Mais c'est quelqu'un qui a instruit. Voilà. Il est un enseignant. Il est un enseignant dans une des régions. Donc, on était en train de circuler. Et on arrive au feu rouge. Dès qu'on arrive au feu rouge, on s'arrête. Et il me dit que, ah, mais juste, le blanc est fort. Comment il a réfléchi? Il n'y a personne, tu arrives, tu arrives. Le feu, il dit que le feu, il était étonné. Non, comment le feu est rouge et après, ça passe au vert, ça passe. Et puis, les gens, ils passent. Que le blanc est fort. Pourtant, feu rouge est noir. Feu rouge. Il dit que le bruit, on nous a amené à comprendre. Le soft power, donc, comme je le disais, on a amené les gens à croire que tout ce qui est ingénieux, c'est le blanc. Jusqu'à là, l'expression la circule en Afrique. Non, blanc est fort. Blanc est fort où? Les inventions, c'est les noirs. Les inventions, c'est les noirs. Mais tant qu'on ne vous fait pas comprendre ça. Et ça, c'est là encore le soft power. Il dit que la puissance douce. Vous mettre dans la tête des films de Spider-Man, vous avez l'impression que c'est les Américains qui peuvent voler alors que c'est des montages, les films, les Chinois avec, ou bien les Japonais avec, les Samouraïs, les Chinois avec, tout, tout ce qu'on veut, on nous transmet. C'est un combat perpétuel d'amener à savoir, d'amener les gens à savoir, ou bien d'amener les gens à accepter qui est fort, qui ne l'est pas, qui ne l'est pas, qui est fort, qui ne l'est pas. Dès que vous arrivez à vous convaincre que vous n'êtes pas fort et que c'est l'autre qui est fort, c'est la plus grande défaite avant de monter sur le ring. Avant de monter sur le ring, tant que ton adversaire t'a battu en dehors de terrain, t'a fait accepter dans la tête que tu n'es pas fort, que tu ne vaux rien, que tu n'es rien, que tu n'as rien fait et que tous ceux qui ont fait des inventions, c'était les Blancs et ainsi de suite. Naturellement, tous les enfants qui vont naître et toutes les nations, en fait, vous êtes en train de construire une nation comme ça, des personnes qui se croient incapables à l'avance. Les amis, partagez massivement cette vidéo parce qu'à l'heure où je suis en train de vous dire là, Maxël Shukumbutsu est dans le coma. Je ne sais pas si à l'heure de cette vidéo ou après cette vidéo, au moment où vous êtes en train de regarder cette vidéo, il est déjà rétabli ou pas. Mais je vous demande vraiment de partager ce genre de vidéo là. Parce qu'on veut étouffer cette histoire là, on veut étouffer ce genre d'affaires là. pour que aucun noir, aucun africain soit ingénie ou bien aucun africain. Pourtant, il n'y a même pas de complexe. Dieu nous a tous donné le même cerveau. Dans les plus grands laboratoires, quand on prend le cerveau des noirs, on prend le cerveau des blancs. Mais c'est le même cerveau. Le cerveau se muscle comme tout. C'est-à-dire que c'est à force d'entraînement, à force de recherche, à force de travail qu'on développe nos connaissances, nos intelligences. Mais on nous fait croire que nous, on n'a rien compris, on n'a rien inventé. Non, les amis, partagez massivement cette vidéo là. Pour que les gens découvrent qui est Maxwell Shokumbutsu. Il faut que les gens sachent qui il est et tout ce qui est en train de s'organiser autour de ça. Je compte sur vous, vraiment je compte sur vous pour partager au maximum cette vidéo là.